Salut les gars, j'espère que ça va. Christophe, ça va très bien. On check depuis le temps. Bah écoute aujourd'hui je crois que tu vas nous présenter encore un beau morceau là. Oui. Et qu'est ce que c'est alors ? Ça va être les audio références 126 dc, le haut de gamme de la marque à partir de 1987. Voilà d'accord. Ok on commence tout de suite ? Et bien allons-y c'est une très belle colonne à 4 voix avec un passif. Excuse-moi Christophe, ça c'est pas des audio références ça, ça c'est des tiennes. C'est celle-là les audio références. D'accord. Bon ok. Donc... Ça me promet. Vas-y vas-y. Voilà donc deux très belles enceintes, 1m30 de haut, 60 kg, deux boomers Davis au Kevlar pour assurer les basses, et en configuration d'apolito, deux médiums Davis de 17 cm à membrane Kevlar et à ogive. Le tout complété d'un tweeter Fostex. Voilà. Dans la bonne tradition des très bons tweeters. Donc on regarde quand même la taille de l'enceinte qui est assez... Voilà 1m30. 1m30. Moi je fais 1m50, ça va. Le tout chargé en basse réflexe. Voilà. Alors pour faire un petit historique de audio références, c'est une marque française qui date à peu près de 1975 et qui a été montée par Jean-Claude Fourrière, donc qui était ingénieur acousticien et aussi je crois ingénieur dans le nucléaire. Donc c'est un homme qui multipliait les talents. Et donc il y a eu une première série des audio références qui s'appelait les HR. Et c'est monté, on va dire, assez haut dans la gamme puisqu'il a sorti les audio références 400 en 4 voix avec 4 PR-38, 1 PR-33, 1 PR-17, un tweeter Fostex le même. Et il est allé encore plus haut dans la série Château avec les audio références 800. Exact. Donc 8 PR-38, 1 PR-33, 1 PR-17, voilà. C'est vrai, c'est vraiment des gros... Des monstres, on va dire limite sono, mais très bien filtrés. Après ça, dans une série encore ultérieure, il y a eu la 124, la 224, les fameuses 65, 85. Ils en ont fait pas mal quand même. Oui, il y a eu un très beau catalogue. Ils étaient installés dans l'Oise, je crois. Et à partir de 1985, Jean-Claude Fourrière a voulu se lancer dans l'exploration des haut-parleurs à plasma froid. D'accord. Et à ce qui paraît un peu contre-intuitif dans la mesure où le plasma, c'est un gaz, c'est le quatrième état de la matière. C'est du gaz porté à très haute température. Et donc, des plasmas, il y en a qui ont des millions de degrés. Et là, donc, c'est le plasma froid. Donc, c'est un autre procédé qui consiste... C'est un peu chimiste quand même. Non, 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 du tout. Ce qui consiste à balancer une décharge électrique dans un gaz isolant. Donc, il n'y a qu'une seule partie des électrons qui sont activés. Ce qui fait que le plasma reste froid. Voilà, d'accord. Et donc, notre ami Fourrière a revendu la société audio référence qui a été déclarée en faillite. D'accord. Malgré un passage dans une émission de télé où on essayait de donner un coup de pouce aux entreprises qui ne se portaient pas bien. Et donc, il a vendu sa marque à Audio Prestige. D'accord. Et donc, Audio Prestige, au rachat de la marque, a sorti les séries DC avec 36 DC, 56 DC, 66 DC, 76, 86 et le 126 qui est une très belle enceinte. Alors, à propos de la 126. Donc, il y a eu trois séries. La première série, la meilleure, la plus recherchée. Et à quoi ? Tout en haut-parleur. Bah, tout en haut-parleur Davis et Faustex au Kevlar. La série numéro 2 qui conserve les mêmes boomers mais qui après passe en haut d'axe pour les médiums. Donc, deux médiums de 17 en aérogel. D'accord. Et le Twitter haut d'axe PR120. D'accord. Donc, déjà, on est un petit peu en dessous au niveau qualité. Puisque, par exemple, à mon avis, les médiums Davis sont meilleurs que les médiums aérogel au Dax. Et le Faustex est largement supérieur au PR120. Voilà. Et il y a eu une troisième série. Alors, cette fois-ci, tout au Dax. D'accord. Donc, 2,25 en aérogel, 2,17 en aérogel et le PR120. Voilà. Donc, comme ça... Voilà. Et donc, pour terminer avec les aventures de Monsieur Fourrière. Donc, il a sorti un casque au plasma froid. Voilà. Et il s'est associé avec une fonderie dans le Languedoc pour sortir les enceintes AHL. Et les enceintes AHL étaient des enceintes, donc, des grands panneaux au plasma froid. Donc, la plus grande, c'était la Toltec qui faisait, je crois, 1m90. C'est sûr. Donc, c'est le principe du plasma froid. Il y en avait des plus petites qui s'appelaient les Swann. Je ne connais pas du tout. Voilà. Mais c'est très, très rare. Et malheureusement, les enceintes n'étaient pas à la fois... On te voit bien à la caméra, mon cher. Pas très fiable. Pas très fiable. Et très chère. Et c'était des enceintes qui manquaient énormément de rendement. Donc, on n'arrivait pas à avoir des niveaux très élevés. Malgré une très belle neutralité. Il y a eu quelques bancs d'essais dans les revues spécialisées. J'avais entendu une fois M. Fourrières qui en parlait à la radio. Puis après, M. Fourrières a disparu du circuit. Parce qu'en fait, même moi, je ne le connais pas, M. Fourrières. Donc, Claude Fourrières qui est quand même un grand nom de la haute fidélité française. Parce que je connais M. Cabas, M. Léon, M. Brénaud. Mais M. Fourrières, toi, non ? Après, c'est vrai que ces enceintes-là, c'est souvent que je les vois comme ça. Mais je ne savais pas trop qu'est-ce que ça allait. Donc, deux belles pièces, assez rares à la vente, assez recherchées. Donc, voilà. Je pense qu'on peut montrer un petit peu les haut-parleurs de plus près quand même. Pour voir. Hop ! Tu regardes, c'est quand même des... Voilà. Elles sont vraiment balèzes. C'est le cas de le dire. Très beau plaquage sur toutes les faces, les coins un petit peu biseautés dans la grande tradition J.M. Lab, là, dans les années 80. Voilà. Et tout est nickel. Voilà. Fausse texte, ça a une bonne réputation quand même, ça, au niveau des Twitter. Alors, le seul problème, c'est qu'il vaut mieux éviter de les endommager parce que les diaphragmes ne se trouvent pas facilement. Il y en a peut-être encore chez ACR en Suisse et c'est vendu relativement à prix d'or. Oui, parce qu'ACR, c'est pareil, en fait, au niveau de la forme. Voilà. Mais cela dit, le Twitter étant assez bien filtré, il n'y a pas beaucoup de problèmes de fiabilité. Je n'en ai jamais vu de cramer sur des enceintes audio référence. D'accord. Voilà. Et le gros évent, donc, est devant. Voilà, voilà. Rendement élevé, je crois, 95 décibels, il me semble. Ouais. Donc, on est à la limite du haut rendement. Puissance admissible, 300 watts. Donc, voilà, de quoi se faire plaisir avec des enceintes vintage. D'ailleurs, là, on les a alimentés avec... Enfin, on a fait un petit essai. Donc, avec le Krone XLS 2000, qui est un ampli pro. Avec le Rotel RC1550, qui est plutôt... Qui reste assez doux en terme de sonorité. Donc, voilà. On a fait une petite écoute. Voilà. C'était sympathique comme tout. D'ailleurs, vous allez pouvoir même écouter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon Christophe ? Parce que, de toute façon, il y a toujours plein de choses à dire. Bah, non. Sinon, on like, on s'abonne et on partage. On like, on partage. Bah, voilà. C'est Nico Style. À la chaîne de Nico à Steve. À la chaîne qui a de plus en plus de style. Non, mais... Non, mais faut le souligner. Ouais, mais attends. Grâce à qui aussi ? Je ne sais pas. Ton talent. Je ne sais pas. Regardez-moi s'il est beau. On dirait du jeu. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de faire des petites vidéos comme ça. Parce que du coup, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On aura aussi quand même, je pense, à présenter les autres bestioles qui sont à l'air. Les caissons qui viennent de partir. Et puis, c'est belle chose. Voilà, c'est belle chose. Ça sera pour la prochaine fois. D'autres fois. On se réserve le petit nectar pour plus tard. Voilà. Bah, écoutez les amis. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très vite avec Christophe. A très vite. Allez, ciao.